Coucou tout le monde c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous, j'espère que vous allez tous vraiment très bien C'est gentil de venir me retrouver pour ce petit rendez-vous du samedi matin et aujourd'hui on va parler embossage à froid ou comment faire pour embosser son papier sans classeur de gaufrage Donc si vous avez des classeurs de gaufrage chez vous c'est très bien mais si vous n'en avez pas beaucoup et que vous aimeriez un petit peu étendre les possibilités des produits que vous avez déjà chez vous et bien je vais vous montrer quelques astuces pour pouvoir faire de l'embossage à froid sans classeur d'embossage Donc ça va être une mini-série sur 3 vidéos et dans la vidéo d'aujourd'hui en particulier je vais vous montrer comment faire ça avec des découpes Alors on y va ? Alors asseyez-vous, détendez-vous, abonnez-vous et c'est parti ! Alors pour commencer bien je vais prendre ce set de dice de chez Mama Elephant dans lequel il y a 3 jolis feuillages qui me plaisent bien et donc je vais prendre ces 3 dice et je vais aller les découper plein de fois dans du papier blanc Donc j'ai découpé plein de fois le premier feuillage, le deuxième et puis le troisième vous voyez j'en ai environ une dizaine de chaque Ensuite ce que je vais faire c'est que je vais me mettre un petit peu de colle là dans un coin et comme ce sont des découpes assez détaillées je vais utiliser mon poinçon pour venir appliquer la colle Si vous avez une bouteille de colle avec un embout super fin ça marche très bien je n'en ai pas alors je fais avec ce que j'ai Donc ce que je fais c'est que je viens donc coller 2 découpes l'une sur l'autre Comme ça, ça me donne une découpe plus épaisse Donc ma découpe là du coup maintenant elle a 2 épaisseurs Et je vais aller faire la même chose avec toutes les découpes que j'ai là sur mon tapis de travail Je viens les coller 2 à 2 Donc je fais ça hors écran et voilà donc ce que j'obtiens Chaque découpe est donc composée de 2 épaisseurs Donc elles sont plus épaises que des découpes normales Ensuite je prends ce tapis là que je vous ai déjà montré, c'est un tapis de silicone Un tapis de caoutchouc et il va me servir donc dans les 3 vidéos de cette mini série Si vous voyez un produit qui vous intéresse dans mes vidéos, allez faire un tour dans la description de la vidéo J'essaye d'y mettre la plupart des liens vers les produits utilisés En fonction de ce que je retrouve bien sûr Donc j'essayerai également de vous mettre le lien vers ce tapis là Et donc ce que je fais c'est que je vais prendre donc ma machine de coupe Donc moi j'ai la Big Shot Et voilà donc toutes les plaques que j'utilise normalement pour faire les découpes habituelles Donc je viens prendre mon petit tapis de silicone Je viens le positionner sur ma plaque de découpe du bas Je viens mettre par dessus un panneau blanc Donc 10 et demi fois 15 cm environ Et je viens par dessus ça déposer les découpes épaisse que je me suis créées Donc j'en ai pas mal J'essaye de remplir le panneau Je prends mon temps, j'essaye de trouver quelque chose qui me convient et qui soit harmonieux Voilà donc ce que j'obtiens Ensuite j'avais oublié un truc C'est qu'il faut que j'enlève cette plaque-ci Donc celle qui est un peu verte La plaque qui va normalement sous mes plaques de découpe Là je n'en ai pas besoin Puisque j'ai mon tapis de silicone qui est déjà suffisamment épais Donc j'aurais dû le faire avant, ça aurait été plus pratique Je viens par dessus mettre un papier de protection Simplement parce que vous voyez mes plaques elles sont un peu sales Et elles commencent à avoir tendance à laisser un peu des marques sur mes projets Donc j'aime bien mettre juste un papier de brouillon plié en deux Pour protéger mon projet Voilà, je passe donc tout ça dans ma machine de coupe Et j'en retire donc toutes ces petites découpes Et elles ont donc laissé une marque, une indentation sur mon panneau Vous voyez, ça fait vraiment très très joli Je pense que pour ce genre de projet c'est bien de choisir des dyes qui ne soient pas trop grossiers Il faut qu'il soit un petit peu détaillé Et vous voyez que ça fait vraiment très joli des deux côtés du panneau Il y a un côté qui est donc en relief Et puis de l'autre côté, c'est donc en creux Et les deux côtés je trouve sont très sympas Le côté en relief il a un effet un petit peu plus flou Et le côté creux un effet un peu plus précis Donc voilà, vous pouvez l'utiliser du côté que vous préférez Et puis bien sûr il me reste encore toutes les petites découpes Je peux recommencer le procédé autant de fois que je le veux Donc réaliser toutes ces découpes et les coller les unes sur les autres Ça prend un petit peu de temps Mais une fois que c'est fait, on peut garder les découpes Et puis recommencer à volonté Ensuite pour finir cette carte J'ai choisi ce tampon de chez Altenew Vous l'avez déjà vu, je l'aime beaucoup, il est très sympa Je viens tamponner ça avec de l'encre Versafine Donc pour ça j'utilise mon outil pour tamponnage, mon Stamp Easy Ce qui me permet de recommencer plusieurs fois et d'avoir une belle impression nette à la fin Et puis comme j'ai utilisé de l'encre noire Versafine C'est une encre qui ne sèche pas trop vite Et du coup vous pouvez l'utiliser pour faire de l'embossage à chaud Donc je prends de la poudre transparente Je viens déposer ça sur mon projet Et vous voyez ça reste collé partout où j'avais tamponné Et puis ensuite je viens chauffer et la poudre transparente fond Et on obtient un résultat avec une belle image noire brillante Vous pouvez faire la même chose si vous tamponnez avec de l'encre Versafine De l'encre pour embossage à chaud Et que vous utilisez une poudre noire par dessus Donc voilà, ça c'est fait J'ai donc un petit contour embossé de partout sur ma fleur Ce qui va me permettre de faire de l'aquarelle très facilement Puisque chaque zone va être bien délimitée Donc je prends mes feutres à aquarelle Et puis aujourd'hui j'ai décidé que je n'allais pas utiliser simplement de l'eau J'ai décidé d'utiliser un feutre brillant Donc vous pouvez utiliser le Wink of Stella Ou sinon il y a aussi ce feutre de chez Nouveau C'est un feutre qui lorsque vous l'utilisez laisse beaucoup de paillettes Et beaucoup de brillant derrière lui Donc je me suis dit, je vais utiliser ça à la place de l'eau Je vais quand même utiliser de l'eau Vous voyez j'ai mon petit gobelet vert Mais l'eau ça va être principalement pour changer de couleur J'ai envie d'utiliser mon feutre à paillettes pour réaliser mes dégradés Comme ça je me suis dit que j'aurai un résultat bien brillant à la fin Donc j'ai été déposer de la couleur sur mes blocs acryliques Je viens chercher cette couleur avec mon pinceau Et je viens tirer ma couleur avec mon feutre à paillettes Et puis comme c'est de l'aquarelle, ça se travaille par couches Vous pouvez rajouter des couches jusqu'à ce que vous optionniez le résultat qui vous plaît Vous pouvez rajouter de la couleur, rajouter des ombres, des contrastes Et puis comme ça construire votre couleur couche par couche petit à petit Comme j'ai fait de l'embaussage à chaud et que tous mes contours sont bien délimités Et bien je peux venir coloriser des pétales qui sont adjacents les uns aux autres Donc ça c'est vraiment très pratique Je n'ai pas besoin d'attendre que la zone d'à côté soit sèche Pour venir coloriser la zone suivante Donc c'est pour ça que j'ai été faire mon embossage à chaud Je trouve que ça simplifie grandement le travail par la suite Alors je vais essayer de vous montrer de plus près tout le brillant Vous voyez ces paillettes ? C'est sympa non ? Et ça ne demande pas plus de travail Je travaille l'aquarelle de la même façon que je l'aurais travaillé d'habitude Simplement j'utilise mon feutre à paillettes à la place d'utiliser de l'eau Donc je fais la même chose pour tous les pétales Et j'ai utilisé donc deux couleurs de bleu Un plus clair et puis un plus foncé Pour venir rajouter plus de nuances, plus de contrastes J'essaye de suivre les indications données par le dessin Pour savoir où placer mes ombres Là où le pétale va être un petit peu ondulé par exemple Et bien c'est là que je vais venir mettre de la couleur plus foncée Pour mettre plus d'ombre Donc voilà, je prends mon temps pour coloriser cette image J'avais envie de faire de l'aquarelle aujourd'hui Je trouve que ça me détend On met un petit peu de musique et on se relaxe Donc voilà, j'ai fini la colorisation de cette fleur Donc toujours avec ce feutre de chez Nouveau Je crois qu'il s'appelle Nouveau Shimmer Et voilà ce que ça donne Regardez tout ce brillant J'aime vraiment beaucoup ce résultat C'est brillant mais c'est très discret à la fois Donc j'aime vraiment beaucoup ça Ensuite je vais aller rajouter encore plus de brillant sur cette fleur Alors c'est une technique très simple pour venir rajouter du foil Par toute petite touche Il suffit de prendre de la colle Alors pas n'importe quelle colle Je trouve que ça marche très bien avec cette colle là de chez Tombow Et je prends mon poinçon Et je viens déposer des petits points Et ça sèche vraiment très très vite Vous voyez c'est déjà transparent On ne voit déjà plus la colle Mais l'avantage de cette colle C'est qu'elle reste collante au toucher Même lorsqu'elle est sèche Donc vous pouvez prendre ensuite votre foil Là j'ai pris une chute Et je viens simplement l'appliquer par dessus J'appuie un petit peu Et lorsque je retire mon morceau de foil Je vois qu'il y a du foil qui s'est déposé sur mon projet Partout où j'avais appliqué de la colle Vous voyez ? C'est vraiment très sympa Ça rajoute encore plus de brillant Tout en restant discret Donc hors écran J'ai été découper cette fleur Voilà mon résultat J'ai été également préparer une petite salutation Et j'ai été redécouper un petit peu mon panneau embossé Afin de laisser apparaître une petite bande de chaque côté Je vais aller coller ça sur un panneau gris Comme ça j'aurai une bande grise de chaque côté Et là j'hésite Je me dis mais quel côté est-ce que je préfère ? Le côté creux ou le côté en relief ? J'ai beaucoup beaucoup hésité Et puis j'ai décidé de choisir le côté en relief pour cette carte Donc je vais simplement venir coller ça sur un panneau gris Et puis mon panneau gris j'irai le coller sur ma base de carte Donc ma base de carte comme d'habitude 10,5 x 15 cm environ Une fois que c'est collé Je n'ai plus qu'à rajouter ma salutation J'ai décidé de la mettre en plein milieu Sur la fleur et voilà J'ai été également mettre quelques petits brillants Juste pour finir le tout Une carte très simple, très classique Je n'avais pas envie de faire compliqué Je voulais juste vraiment vous montrer la technique Pour réaliser les fonds de cartes aujourd'hui Donc voilà pour la première carte Alors maintenant je vais vous montrer une autre technique Pour réaliser un fond qui a donc l'apparence D'avoir été embossé à froid Mais sans classeur d'embossage Toujours avec nos découpes Et alors cette technique elle est vraiment super simple Une fois qu'on a nos découpes qui sont déjà réalisées Et qui sont déjà en double épaisseur N'oubliez pas, je les avais collées deux à deux Les unes sur les autres Donc mes découpes elles sont un peu épaisses Elles ont deux épaisseurs Et bien je peux les récupérer Prendre un autre panneau Et venir les disposer sur ce panneau Comme ça me plaît Pour réaliser un autre fond Donc on a en fait un fond deux en un On a fait nos découpes une seule fois Mais on va réaliser deux fonds avec les mêmes découpes A vrai dire on peut en réaliser beaucoup plus que deux La technique du premier fond Vous pouvez la réaliser plein de fois Et puis tout à la fin une fois que vous avez fini Et bien vous pouvez venir faire cette technique-ci Qui consiste donc à déposer toutes ces découpes sur son panneau Et puis une fois qu'on est content de leur emplacement A venir les coller une par une Tout simplement Donc là encore je reprends encore mon petit poinçon Ma colle Et je viens coller mes découpes en place C'est vraiment pas très compliqué Mais ça fait un très joli effet Ton sur ton Ça donne du relief Et vous pouvez vraiment faire ça Avec tous les dyes que vous avez sous la main Une fois que c'est collé Et bien on n'a plus qu'à venir découper Ce qui les passe Et puis les petits boucles Que vous découpez de chaque côté Et bien vous pouvez les récupérer si vous voulez Si vous avez besoin de compléter un peu les trous par-ci par-là Et voilà ce que l'on obtient Un fond donc qui a l'apparence d'être embossé Vous voyez quand même On a un joli effet de relief Mais qui en fait est simplement fait de découpes collées sur notre fond de carte Et franchement j'aime trop ce résultat C'est vraiment super joli Et ça bien sûr et bien vous pouvez adapter ça à la maison Avec les dyes que vous aurez chez vous Ça demande un tout petit peu de patience Mais le résultat en vaut la chandelle Alors ensuite pour ma salutation Je me suis dit que j'allais me faire un petit dégradé vite fait Et puis découper les lettres pour mon centimaux dans ce dégradé là Donc j'ai pris du rose, du jaune et du orange Pour mon dégradé Puis finalement j'ai pas utilisé le orange Puisque le jaune et le rose Quand ils se mélangent au milieu Ils font naturellement du orange Donc je me fais un dégradé vraiment très très vite fait Et puis j'ai été coller ensemble les lettres du mot merci Vous voyez Je les ai alignées sur mon tapis de découpe Et j'ai tout attrapé d'un coup avec un washi tape Comme ça je sais qu'elles sont bien espacées les unes par rapport aux autres Puis comme ça c'est juste plus pratique à manipuler Et puis je viens déposer donc ça sur mon dégradé Je passe ça hors écran dans ma big shot Et voilà ce que j'en retire J'ai donc les lettres qui sont dégradées Que je vais récupérer donc dans chacun de ces dailles Et voilà j'aime bien ces couleurs C'est vraiment très sympa Mais j'ai également le contour là qui me reste Et que je ne comptais pas utiliser au début Mais finalement il m'a plu Alors j'ai hésité Je me suis dit voilà Voilà les lettres que j'obtiens Quand je les dispose Voilà ce que ça donne Puis voilà j'étais pas complètement convaincue Donc j'ai été récupérer le contour Le redécouper Et ça donne un effet vraiment très sympa Vous voyez ? Parce qu'on peut apercevoir le motif du fond au travers des lettres Alors j'ai été récupérer le milieu du R évidemment Comme ça ce sera plus sympa Et puis voilà j'ai décidé d'utiliser ça aujourd'hui Et puis les lettres dégradées ça sera pour un autre projet J'ai été mettre une petite étiquette Avec un petit mot par dessous Un petit nœud en raffia Quelques petites perles Et puis voilà j'ai été poser ça sur un panneau papier craft Et voilà c'est tout Vraiment une carte très très simple Mais je trouve très sympa et très moderne Voilà donc le résultat Et puis j'aime vraiment bien qu'on aperçoive Au travers des lettres là Le motif en continu Donc voilà encore une carte très simple Juste pour vous donner des idées Et puis voilà je trouve que l'idée de pouvoir utiliser ces découpes De façon différente Pour faire un effet embossage à froid Et bien ça ouvre vraiment la porte à plein de choses Et surtout ça ouvre la porte à utiliser nos produits De façon variée Et ça j'aime vraiment beaucoup Donc moi j'ai pas regretté mon investissement Quand j'ai acheté ce petit tapis de silicone Parce que ça me permet de mieux utiliser mes autres produits Voilà Donc là c'était la première vidéo d'une série de 3 vidéos Donc une série sur le thème Comment embosser à froid Sans classeur d'embossage Voilà pour ceux qui n'ont pas Ou que très peu de classeurs d'embossage Et bien ça vous donne des options Donc je vous remontre les deux cartes du jour En espérant qu'elles vous auront plu Et puis surtout en espérant qu'elles vous inspireront à créer Je vous retrouve la semaine prochaine Pour la suite de cette série Si la vidéo vous a plu N'hésitez pas à mettre le petit pouce dans l'air Ça fait toujours super plaisir Et puis si vous avez des questions ou des remarques N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo Je ferai de mon mieux pour y répondre J'essayerai vraiment de répondre à chacun de vos commentaires Je vous lis toujours avec grand plaisir Donc merci beaucoup pour tous vos petits mots Et puis voilà Passez un excellent week-end Et une très bonne semaine Et à samedi prochain Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada